Musique Bonjour à tous alors si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner Aujourd'hui nous allons apprendre la chanson de Christophe Maé Casting sorti en 2019 sur son album La vie d'artiste Et si vous voulez jouer dans la tonalité originale de la chanson vous allez mettre un capot d'astre en troisième case Et on va commencer tout de suite avec l'intro vous allez faire comme ceci Vous allez avec la main gauche placer votre majeur sur la corde de mi-aigu en troisième case Et avec la main droite vous allez juste jouer la corde de la à vide Parce que le premier accord c'est un la mineur donc on joue la basse sur la corde de la à vide Et vous allez jouer en même temps la corde de mi-aigu avec soit votre majeur soit votre annulaire Et dès que vous avez joué ceci vous allez slider de la troisième à la cinquième case Donc pour l'instant on fait juste ça Ensuite vous allez rejouer trois fois la corde de mi-aigu donc ici en cinquième case Vous revenez en troisième case sans slider Et ensuite on place un do donc vous placez tout l'accord Et on va jouer toutes les cordes en essayant de les descendre avec tous les doigts de la main Alors ce qui est bien important c'est de jouer la corde de mi-aigu ici à vide qu'on l'entend bien Parce que finalement les nols ça va être Donc on fait pareil mais en plaçant juste les basses Et le do Et si vous ne voulez pas jouer tout l'accord Vous pouvez jouer seulement comme sur le la mineur La corde de la qui est ici en troisième case et la corde de mi-aigu à vide Une fois que vous avez joué ceci on va continuer avec un mi-septième Donc vous placez avec la main gauche votre majeur sur la corde de la en deuxième case Et votre index sur la corde de sol en première case Et là la particularité c'est que vous allez aussi mettre votre annulaire sur la corde de si en troisième case Et on joue toutes les cordes c'est à dire la, ré, sol et si Avec ici le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire de la main droite Donc pareil soit on fait toutes les cordes en même temps Soit on descend toutes les cordes pour que ce soit plus joli Sachant que le plus important c'est de bien entendre la corde de si en troisième case Vous refaites trois fois la corde de si Et cette fois-ci vous allez descendre votre index qui est ici sur la corde de sol en première case Pour le mettre sur la corde de si et vous allez jouer la corde de si en première case Et on finit avec un la mineur Où on va jouer seulement les cordes de la, ré et sol en même temps Donc on répète juste la deuxième partie Et pour rejouer une deuxième fois l'intro On va juste faire la corde de sol, la corde de si, la corde de demi Et on recommence tout depuis le début Donc je vous refais l'intro pour bien voir ce que ça va donner Depuis le début ça va donner ceci Et donc ensuite on va partir sur le couplet On va jouer en poutre quatre accords qui vont être La mineur Do Mi septième Et la mineur Et pour la rythmique vous allez faire Bas O Bas O Bas O Bas O Bas O Et quand on refait un coup vers le bas C'est au moment où on va changer l'accord Donc par exemple si j'enchaîne les deux premiers accords assez doucement pour bien voir On va faire ceci Et tout l'intérêt de cette chanson Il réside dans le fait qu'on va monter en intensité Donc on va commencer tout doucement Donc il reste juste les cordes On va tout doucement Alors pour le chant Je vous dirai Et on va aller de plus en plus fort Pour bien monter en intensité dans toute la chanson Et pour le refrain on va garder exactement la même rythmique Et pour les accords vous allez faire La mineur Une fois Deux fois Sol Donc pareil on le fait deux fois Gré mineur Deux fois également Et on finit avec Et mi septième Et moi je rêve Accroché à la lune Et moi je rêve De décrocher la lune Et moi je rêve Deux lumières qui s'allument Et moi je rêve Voilà si vous avez aimé le tuto Surtout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime Et de vous abonner Et moi je vous dis A tchao Surtout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime